Je vais d'abord commencer par remercier mon groupe qui m'autorise à exprimer une position différenciée. Vous dire que ce rapport n'est pas un vœu et qu'il s'inscrit dans une procédure. Dire encore que le préfet attend des avis avant de créer le pôle métropolitain et que si la région émet un avis défavorable, le préfet doit inciter à la recherche du consensus. Mais comme la région va prendre acte, le préfet va conclure, comme Hervé Solignac l'a fait, qu'il n'y a pas d'avis défavorable. Prendre acte, c'est accepter, vous l'avez bien compris. Le rapport proposé décrit un ensemble de réserves et d'observations que je partage entièrement, mais il ne conclut pas défavorablement. J'aurais aimé voter un amendement qui au moins aurait évoqué un avis ne pouvant être favorable en l'Etat et qui aurait ainsi laissé le débat ouvert à la recherche d'une solution, mais cet amendement n'existe pas. Je mesure les efforts accomplis par le vice-président Solignac pour rapprocher les points de vue, mais à titre personnel et peut-être aussi parce que six ans passés à l'aménagement du territoire m'ont profondément marqué, il ne m'est pas possible de participer à ce consensus à minima. La libre administration des collectivités, c'est d'abord le respect des collectivités existantes. La remise en cause des compétences des régions au profit de structures de moindre niveau démocratique ne peut constituer une avancée, beaucoup l'ont dit. L'organisation territoriale que je défends, c'est celle de régions fortes, équilibrées, équitables et solidaires de tous leurs territoires. Et le dépeçage des compétences régionales, l'agglomération des richesses et la prise d'acte du phénomène de métropolisation qui tourne le dos au monde rural, ça ne me va pas. La majorité à laquelle je participe, bien qu'hostile sur le fond à ce qui va se faire, a décidé oui, si. Et moi, je ne peux pas. Je vais respecter la solidarité de majorité en ne votant pas contre. Je ne peux évidemment pas m'abstenir. Il ne me reste plus qu'à ne pas voter. Je nous souhaite collectivement que ce vote ne soit qu'un instant sans lendemain. J'espère qu'il n'apparaîtra pas un peu plus tard, comme le moment où le Conseil régional a lâché la région. Merci. Merci. Merci.